Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo consacrée aux épisodes 8 et 9 de What If, les deux derniers de cette première saison. Et je vous parlerai bien sûr de ces épisodes, mais aussi de mon avis d'ensemble sur cette saison, sachant qu'une deuxième a déjà été officiellement confirmée. Et puis on évoquera aussi rapidement ce qui pourrait déborder de cet univers What If dans les prochains films live du MCU, pour profiter de cette série d'animation du MCU et de bien d'autres contenus. Le plus simple c'est évidemment de vous abonner à Disney+, et je vous invite à le faire en passant par le lien que vous trouverez en description de cette vidéo pour soutenir la chaîne au passage. Allez, c'est parti ! Captain Bobcat Ces deux derniers épisodes viennent apporter une conclusion qui m'a semblé à l'image du reste de cette première saison, avec une proposition inégale qui fait preuve de créativité, d'humour, de grands spectacles, mais aussi d'incohérence, d'épisodes en creux et d'une impression générale de potentiel partiellement inexploité. Sur ces épisodes 8 et 9, je dois dire que j'ai particulièrement apprécié le huitième, avec cette vision, cette proposition d'un Ultron qui devient la plus grande menace du multivers, ce qui rattrape pas mal de ce qui avait pu éventuellement décevoir du film Avengers 2. Et oui, comme je l'espérais en fin d'épisode 7, voilà qui vient racheter un personnage méchamment sous-estimé dans Avengers, l'ère d'Ultron, malgré les qualités que pouvait avoir ce film par ailleurs, notamment avec une belle introduction de vision et quelques morceaux de bravoure. Le monde post-apocalyptique où Natacha et Clint sont les derniers espoirs de l'humanité était sans pitié et on allait pour une fois suffisamment loin dans le concept, jusqu'au sacrifice de Clint, en parfait clin d'œil miroir à celui de Natacha dans Endgame. Le recours à Arnim Zola était aussi cool qu'amusant et pendant ce temps, la promenade destructrice d'Ultron de planète en planète était visuellement impressionnante, notamment dans son bref mais lumineux affrontement contre Captain Marvel. Alors oui, je sais bien qu'il est assez délicat, difficile d'imaginer comment ce Ultron a bien pu obtenir la pierre de l'âme qui suppose de sacrifier quelqu'un qui nous est cher. Mais bon, que voulez-vous, dans un concept comme celui de What If, on trouvera toujours des brèches scénaristiques de ce type en allant gratter un peu, je le crains. Il me semble que le plus important pour qu'une saison comme celle de What If tienne la route, c'est la cohérence des épisodes entre eux et là justement le bas blesse pour ce qui est de la puissance relative d'Ultron entre l'épisode 8 et l'épisode 9. Revenons à l'épisode 8 sachant que la transition logique avec la fin du set semble tout indiquer. Le Watcher recherche univers d'où a pu surgir l'Ultron auquel Thor faisait face, une arrivée qui avait surpris le Watcher en personne. Au milieu de cet épisode 8 commence un affrontement extrêmement cool entre l'impitoyable robot et le Watcher. Pour la première fois dans le MCU, on trouve sur écran les faits visuels qu'on appelle Kirby Crackle, ces formes sphériques qui figurent l'énergie cosmique dans les œuvres de Jack Kirby. Le scénariste de la série a clairement confirmé qu'il s'agissait d'un hommage direct à Jack Kirby, cette légende des comics, qui est aussi le créateur des éternels attendus début novembre au cinéma. Et j'aime beaucoup le style visuel de toute cette séquence, depuis l'armure d'Ultron en mode chevalier de la mort galactique interstellaire, ce que vous voulez, jusqu'à celui du Watcher, y compris quand il va se conjurer, lui aussi une armure d'énergie qui n'est pas sans rappeler les lignes dorées vues dans les clips de promotion des éternels. Et quand Ultron exprime son pouvoir dans des proportions cosmiques, on a un direct clin d'œil à Galactus, co-création de Stan Lee et Jack Kirby, qui vient ici croquer une galaxie, ce qu'on retrouvera en quelque sorte avec Strange Supreme dans l'épisode 9 quand il absorbe une explosion capable de détruire une galaxie. Avec des coups capables de briser la barrière entre les univers, on passe de l'un à l'autre, que ce soit une version moyenâgeuse de Times Square, peut-être sous le règne de Doom, une version avec Steve Rogers à la présidence, ou encore une autre qui semble d'inspiration Wakandaise. Venons-en à l'épisode 9 qui est très riche, plutôt rythmé, mais qui n'est pas dénué de défauts pour autant. La bromance entre Peggy et Natasha fonctionne à plein régime dans une intro qui revisite celle de Captain America et le soldat de l'hiver. Les recrutements par le Watcher s'enchaînent et n'en déplaise à ceux qui ont détesté l'épisode 7, la récupération de Thor m'a semblé vraiment marrante avec ce cri qui rappelle la séquence de Ragnarok, et plus tard son attaque en mode VIVA LAS VEGAS ! Alors oui, c'est débile, mais ça m'amuse, et cet aspect humoristique à outrance me dérange bien moins en animation qu'en live, c'est comme ça. Évidemment, le couac dans tout ça, c'est la récupération d'une Gamora qui a vaincu Thanos avec l'aide de Tony Stark dans un épisode que nous n'avons pas vu et qui serait éventuellement reporté vers la saison 2. Et oui, vous avez bien entendu, il y a de base initialement un épisode qui était prévu pour nous raconter cette histoire avec Gamora Tony Stark sur sa car contre Thanos, mais pour des raisons de tant de production, eh bien, il n'a pas été possible de le terminer pour cette saison 1. Et bien sûr, c'est dommage. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'introduction par le biais de cette Gamora d'un dispositif de destruction des pierres fait très Deus Ex Machina, même si cette solution se révélera finalement insuffisante. Ce qu'on peut retenir de la structure de cet épisode 9, c'est que le Watcher passe du statut de spectateur à celui de scénariste, comme il l'avouera en fin d'épisode, à une Black Widow plutôt remontée contre lui. Même s'il n'intervient pas, leurs histoires sont tout pour lui. On a donc ici une forme de mise en abîme d'un spectateur, voire d'un fan, qui franchirait le pas et qui deviendrait à son tour créateur en quelque sorte des histoires qui le passionnent. et je pense qu'on peut voir là, dans ce message, un reflet du statut de bon nombre des gens qui ont travaillé sur cette série et qui ont longtemps admiré l'univers Marvel, que ce soit sur les pages ou à l'écran, avant d'eux-mêmes participer à sa création. Concernant l'énorme affrontement contre Ultron, on a des moments que j'ai beaucoup aimés, visuellement, encore une fois, et clairement un Strange suprême qui s'impose comme le véritable champion incontesté de tous les personnages de cette saison. Il est non seulement le plus puissant, mais aussi le plus intéressant, et avec l'épisode le plus réussi, c'est évidemment grâce à lui que des personnages incomparablement moins puissants peuvent vaguement tenir tête à Ultron, et puis bon, il avale littéralement une énergie cosmique capable de dévaster une galaxie, et ça, c'est la classe Dallas. Ceci étant dit, oui, bien évidemment, cet affrontement pose des tas de problèmes de cohérence de la série envers elle-même, ne serait-ce qu'en termes de niveau de puissance, de fonctionnement des pierres d'infinité dans cet univers, ce multivers, ce multivers qui est devenu une bouille et donc un seul univers, on ne sait pas trop, et puis on a pu voir sur Twitter que le scénariste essayait de retomber sur ses pattes à ce sujet, mais ce n'était pas très clair. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les comics Marvel, les pierres d'infinité, les fameuses ne fonctionnent que dans leur univers d'origine, et on a quand même cette fameuse séquence de la série Loki, que vous avez encore en tête, j'imagine, où les pierres d'infinité, on en récupère à la pelle, à tel point qu'on en fait des presses papier, et de mon point de vue, cela ne fait aucun sens de présupposer que dans cette vision du fonctionnement des pierres d'infinité, comme cette séquence de Loki nous le propose, cela ne fait aucun sens d'imaginer qu'elle fonctionnerait dans tous les univers, sinon le risque serait bien trop grand pour la laisser traîner comme ça dans les locaux de la TVA, puisqu'il y a quand même toujours la possibilité qu'un prisonnier s'échappe, comme Loki le fait, en récupère une ou plusieurs de ces pierres, et aille au pif dans un univers, et si elle fonctionnait partout, ce serait quand même dramatique, donc de mon point de vue, il y a une sorte de contradiction entre ce que va nous raconter Loki et What If. En tout cas, dans What If, c'est plutôt nébuleux, et les règles semblent tout simplement changer au bon vouloir des scénaristes, tantôt Ultron passe d'un univers à l'autre, tantôt ce qui fonctionne dans un univers n'est plus valable dans un autre, en résumé, c'est un peu n'importe quoi. Le tag team Captain Carter et Black Widow qui mettent la misère à Ultron, c'est évidemment du grand Nawak aussi, mais d'un autre côté, on a trois gigantesques dragons rouges qui l'engouffrent dans les flammes, et ça c'est carrément magique, alors moi je suis content. A vous de choisir votre camp, et les deux me semblent admissibles, soit passer la moitié de l'épisode à se demander comment Ultron a bien pu couper Thanos en deux alors qu'il avait les pierres, en épisode 8, ou pour une fois, profiter du spectacle en se gardant quelques remarques quand même pour la fin. Mais bon, regardez quand même combien Strange Supreme est cool, et combien sa puissance délirante est bien rendue à l'écran. On a même des tentacules géants de Chumagoras, enfin on suppose, qui éclatent Ultron au sol, et des décharges de puissance cosmiques qui n'ont rien à envier aux animés les plus délirants en termes de pouvoirs surhumains. Arnim Zola avec les tentacules d'Hydra qui sortent de sa tête, il fait très Matrix, tout comme la façon de fondre le gant d'Infinité faisait très Terminator 2. On a même un clin d'œil à la version de Zola qui apparaît sur le ventre, le poitrail d'un robot porteur. Killmonger se la joue solo exactement comme prévu par le Watcher en mettant à profit une nanotechnologie qui rappelle bien sûr celle de Tony dans Endgame, notamment. Et dire que tout cela finit dans un bibelot en mode boule à neige l'intérieur d'une autre boule à neige avec un Strange Immortal pour surveiller le spectacle et suffisamment de puissance concentrée pour faire péter plusieurs univers. Avouez qu'en termes d'abstraction et de mise en image de la solitude et d'une pénitence éternelle, c'est plutôt abouti. En termes d'ouverture pour la suite et pour les films live, Captain Carter semble un pari plutôt fiable. Peut-être que sa version de Steve Rogers deviendra l'équivalent de son Winter Soldier dans la saison 2 de What If et que Captain Carter en version live fera son apparition éventuelle dans Doctor Strange 2. Quant à Natacha Romanov, j'ai trouvé très très cool l'idée de la faire rejoindre l'univers de l'épisode 3. Le principe même de What If c'est d'explorer de multiples possibilités et c'est la raison pour laquelle une histoire classique qui évoluerait d'épisode en épisode serait sans doute inadaptée à cette proposition même de What If c'est pour ça qu'on se retrouve avec cet étrange mélange entre une anthologie mais aussi une histoire qui finit par se recouper sur la fin. Alors c'est une approche assez risquée un peu hasardeuse mais qui n'est pas non plus dénuée d'un certain charme. Il me semble néanmoins que cette histoire qui nous est proposée sur cette première saison manque de portée dramatique et c'est un avis vraiment subjectif personnel mais je préfère une histoire qui va prendre le temps de manière classique de se développer au fil des épisodes tout comme ces différents protagonistes antagonistes vont s'approfondir se complexifier s'humaniser de plus en plus au fil des épisodes. Je ressors donc plutôt diverti de cette première saison mais en restant sur une impression de trop peu d'inachevés de potentiel non abouti même si quelques épisodes comme le 3, le 4 et le 8 ressortent plus nettement du lot. Pour rester dans la créativité et dans l'imaginaire je vous invite à nous rejoindre ce mardi 12 octobre à partir de 20h30 sur Twitch ce sera la suite de la partie de jeux de rôle que vous aviez pu commencer à suivre il y a un certain temps voire il y a 15 jours sur cette même chaîne Twitch dans l'univers d'ambre si vous connaissez peut-être ces formidables romans de Roger Zelazny et bien sûr il y aura un replay il y a déjà un replay de la précédente partie qui est disponible sur Twitch peut-être que prochainement il y aura des replays disponibles sur une chaîne YouTube secondaire je vous tiendrai au courant mais quoi qu'il en soit j'espère que vous serez là ce mardi 12 octobre à partir de 20h30 sur Twitch pas besoin d'être abonné ou de payer quoi que ce soit c'est très très simple et puis bien sûr je vous invite à laisser un pouce en l'air à vous abonner à la chaîne YouTube et si vous ne faites pas tout ça je serai obligé de vous enfermer avec Chumagorat dans une boîte de sardines très très petite et donc en termes de compression ce sera difficile à encaisser je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures salut Sous-titrage ST' 501